Soit A de coordonnées 1,0,2, B de coordonnées 1,0,4 et C de coordonnées 3,5,7 dans un repère orthonormé de l'espace. Petit A détermine le lieu des points P tels que ABP soit un triangle équilatéral. Donne sa nature. Petit B détermine la distance de C à la droite AB. Petit C calcule l'air du triangle ABC. Petit D calcule le cosinus de l'angle BAC. Et petit E détermine l'équation du plan ABC. Commençons par le petit A. D'abord, nous dessinons la situation. Voilà le point A de coordonnées 1,0,2. Voilà le point B de coordonnées 1,0,4. Et ça c'est le point C de coordonnées 3,5,7. Ça c'est un point P de coordonnées X,Y,Z appartenant au lieu géométrique cherché. La distance entre A et B vaut évidemment 2 vu ces coordonnées. Pas besoin de la formule de distance pour trouver que la distance entre A et B vaut 2. La distance entre A et B vaut également 2 parce qu'on souhaite que ce triangle ABP soit un triangle équilatéral. Donc la distance entre A et B doit être la même que la distance entre A et B, à savoir 2. La distance entre A et B se calcule au moyen de racine carré de différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré plus différence des côtes au carré. La coordonnée du point P c'est X,Y,Z et la coordonnée du point A donnée dans l'énoncé c'est 1,0,2. Donc cette racine carré doit être égale à 2. En élevant les deux membres de l'égalité au carré, nous obtenons que X-1 au carré plus Y au carré plus Z-2 au carré est égale à 4. La distance entre B et B doit également être égale à 2 et cette distance se calcule par racine carré de différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré plus différence des côtes au carré. La coordonnée de P c'est X,Y,Z et la coordonnée de P c'est 1,0,4. 1,0,4. En élevant les deux membres de cette égalité au carré, nous obtenons que X-1 au carré plus Y au carré plus Z-4 au carré est égale à 4. En comparant ces deux égalités, nous constatons qu'elles ne peuvent être vraies que si Z-4 au carré est égale à Z-2 au carré. Donc, de ces deux égalités-là, nous concluons que ces deux carrés doivent être égaux. Ces deux carrés ne peuvent être égaux que dans deux cas, ou bien les deux parenthèses sont égales, ce qui n'a pas de sens, parce que ça donnerait que moins 4 est égale à moins 2, ou bien les deux parenthèses sont égales mais exactement opposées, ce qui mène de suite vers Z est égal à 3. Si, dans cette équation-là, nous remplaçons Z par 3, alors le troisième terme donne 3-2, c'est-à-dire 1, au carré, donc 1. Ce 1, nous le mettons de l'autre côté où il devient moins 1. Donc, nous avons X-1 au carré plus Y au carré est égal à 4-1, c'est-à-dire 3. Faisons la même chose dans cette égalité-là, nous remplaçons le Z par 3, 3-4, c'est-à-dire 1, au carré, ça donne 1, exactement comme là-haut. Donc, nous faisons la même chose. Le 1, on le met de l'autre côté, et ainsi nous obtenons que X-1 au carré plus Y au carré est égal à 3. Donc, un point P de coordonnées X, Y, Z appartient au lieu géométrique demandé, si et seulement si, X-1 au carré plus Y au carré est égal à 3, et Z est égal à 3. Et par conséquent, le lieu géométrique demandé a ces deux équations cartésiennes. La première, X-1 au carré plus Y au carré est égal à 3, et la seconde, Z est égal à 3. Et par conséquent, L, c'est le cercle de centre 1, 0, 3, et de rayon racine carrée de 3. Et ce cercle se trouve dans le plan horizontal d'équation cartésienne Z est égal à 3. Donc, tous les points P cherchés se trouvent sur cette circonférence-là, qui est décrite comme ceci, et dont les équations cartésiennes sont ces deux-là. Au petit b, nous cherchons la distance entre C et la droite AB. Donc, nous cherchons la longueur de ce segment rouge. Et cette longueur est égale à la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré, par application du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc, la distance entre C et AB, c'est la racine carrée de 29. Au petit c, nous cherchons l'air du triangle ABC, donc l'air de ce triangle bleu. On peut calculer cet air par base fois hauteur divisé par 2. Comme base, nous prenons AB, donc 2, et comme hauteur, nous prenons évidemment la longueur de ce segment rouge. Donc, l'air du triangle ABC se calcule par la distance entre A et B, ce 2, et la distance entre le point C et la droite AB, la longueur de ce segment rouge. Ainsi, nous obtenons que l'air est égale à 2 fois 7 racine carrée de 29 divisé par 2. D'où, l'air du triangle ABC, c'est la racine carrée de 29. Au petit d, nous cherchons le cosinus de l'angle BAC. Donc, nous cherchons le cosinus de cet angle magenta. Nous savons que ce cosinus peut se calculer par produit scalaire des vecteurs AC et AB divisé par le produit de leur norme, donc divisé par le produit de la distance entre A et C et de la distance entre A et B. Ce produit scalaire AC scalairement par AB peut aussi se calculer par vecteur AD scalairement par vecteur AB, puisque le vecteur AD, c'est la projection orthogonale du vecteur AC sur le vecteur AB. Et la distance entre A et C se calcule par la formule de la distance entre deux points et donne immédiatement 3 racine carrée de 6. Ce produit scalaire, c'est la même chose que la longueur de AD, donc 5, fois la longueur de AB, donc 2. Ainsi, nous obtenons que le cosinus de l'angle BAC est égal à cette fraction-là. On peut simplifier par 2, nous multiplions dénominateur et numérateur par la racine carrée de 6, et ainsi nous obtenons comme cosinus demandé 5 fois la racine carrée de 6 divisé par 18. Au petit e, on demande l'équation du plan ABC. On trouve vite cette équation par ce déterminant est égal à 0. Ici, nous écrivons la coordonnée d'un point quelconque de ce plan ABC, donc x, y, z, et puis moins, 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 la coordonnée d'un point de ABC. J'ai choisi le point A de coordonnée 1, 0, 2, 1, 0, 2. Ici, nous écrivons la coordonnée d'un vecteur directeur du plan ABC. J'ai choisi le vecteur AB de coordonnée 0, 0, 2, 0, 2. Et ici, on met la coordonnée d'un deuxième vecteur directeur du plan, qui est non collinéaire avec ce vecteur directeur-là. J'ai choisi le vecteur directeur AC, dont la coordonnée s'obtient par celle de C moins celle de A. 3 moins 1, c'est 2. 5 moins 0, c'est 5. Et 7 moins 2, c'est 5. On peut rapidement calculer ce déterminant par les mineurs de la deuxième colonne, et ainsi nous obtenons comme équation cartésienne du plan ABC 5x moins 2y moins 5 égale 0.